Loïc, quand on ferait qu'on finisse avec les quelques dernières lignes de votre livre, où vous faites des propositions, vous évoquez quelques pistes. Vous considérez qu'on est en face d'un défi historique que la marginalité lance aux sociétés démocratiques, je vous cite, et vous vous prononcez pour des innovations radicales, ce que vous appelez des innovations radicales. C'est quelques lignes que vous indiquez, comme ça pour finir, vous parlez de l'instauration d'un salaire citoyen, l'accès gratuit à l'enseignement, la formation tout au long de la vie, la garantie universelle pour le logement, la santé, le transport, etc. afin d'enrayer les effets de la mutation du salariat. Alors là, c'est un peu un petit programme politique. Vous sortez un petit peu pour finir de votre rôle d'observateur sociologue. Donc j'anticipe en quelque sorte la demande, qui est que quelles sont les implications au niveau des politiques publiques, de vos analyses. S'il est vrai, comme je largue, qu'il y a ce nouveau régime de marginalité avancée, qui est là et qui est devant nous. Ça veut dire que la marginalité, la pauvreté, les violences qu'on observe de manière pérenne, elles ne sont pas derrière nous. Ce n'est pas un phénomène résiduel et cyclique. Elles sont devant nous et on va vers plus de ça. Donc les réponses politiques ne peuvent pas rester les réponses politiques qui étaient adaptées à l'ère fordiste keynésienne. Ça ne peut pas être plus de croissance, plus d'emploi. Puisque plus de croissance et plus d'emploi ne touchent pas la racine du mal et n'empêchent pas la spirale de la détérioration de continuer dans ces quartiers-là. D'où le salaire citoyen. Je pense qu'il faut disconnecter la subsistance du salariat et il faut en quelque sorte faire cette révolution. Je dis que c'est la bastille du XXIe siècle qui est en fait de transformer notre notion. Alors ça demande évidemment une révolution principalement mentale. Parce qu'en fait dans les faits, on accepte déjà que le travail... Maintenant ça fait 25 ans qu'on attend. Non, le travail salarié ne sera plus suffisant pour donner à tout le monde des conditions de vie décentes. Or, on n'accepte pas non plus que même des gens qui ne travaillent pas meurent dans la rue. On n'accepte pas qu'il n'ait pas accès aux soins médicaux. On n'accepte pas qu'il n'ait pas de logement. On n'accepte pas qu'il n'ait pas une condition minimale décente dans la société contemporaine. Et on a créé tout un ensemble de filets de secours. On a le RMI, on a la couverture médicale universelle, on a le SAMU social, on a créé tout un ensemble de dispositifs, un patchwork de dispositifs catégoriels, partiels, qui sont ciblés sur certains groupes et pas d'autres, qui créent tout un ensemble de... D'abord un galimatia bureaucratique invraisemblable, mais aussi des effets de trappe, des effets pervers, etc. Mais de fait, Jarg, on a déjà disconnecté la subsistance du travail salarié. Mais on ne l'a pas fait de manière cohérente, consciente, en quelque sorte politique. Et moi, ce que j'ai, c'est qu'il faut aller vers des politiques de revenu universel, un revenu, alors bon, il a dit vers non, un revenu de base, revenu universel d'existence, salaire du citoyen, etc. C'est-à-dire une allocation, je ne sais pas, équivalente au SMIC, par exemple, qui serait donnée à tous les individus ou tous les ménages sur le territoire français, comme base de leur subsistance, quel que soit donc inconditionnellement, donc quel que soit le fait qu'ils travaillent, qu'ils ne travaillent pas, qu'ils font des études, qu'ils ne font pas d'études, etc. et qui permettraient de disconnecter la subsistance et donc la capacité de participer à la vie sociale du travail salarié. Il y a des expériences réelles qu'on peut étudier, qu'on peut voir, il y a de très bons économistes qui ont fait des travaux d'économétrie montrant que c'est fiscalement faisable, des philosophes qui ont bien argué comme quoi c'est moralement tout à fait défendable, et ce qui manque, c'est la volonté politique. La volonté politique, évidemment, qui manque parce qu'on a aussi tous dans la tête que le travail, c'est le travail salarié, et que la dignité sociale ne peut pas venir d'autre chose que le travail salarié. Or, il faut qu'on transforme notre vision de l'activité sociale, de la dignité sociale. La dignité sociale peut venir du travail salarié, mais peut venir aussi d'une activité non salariée, qui peut être une contribution à la collectivité. Donc, le revenu universel du citoyen, alors pour les gens qui disent mais c'est impensable, c'est infaisable, etc., je rappelle qu'avant 1789, il était impensable que le peuple français s'émancipe de la tutelle de son bon roi, puisqu'on se représentait le roi comme le père du corps national, et donc le peuple comme un enfant qui avait besoin de son père. Et pourtant, 1789 est venu, on a fait la révolution, et donc je pense que, de ce point de vue-là, il faut aller vers des politiques qui... Alors, ça peut être une politique de Big Bang, dans laquelle on institue, du jour au lendemain, un revenu universel du citoyen, donné à tous, ou ça peut être une politique graduelle où on donne de manière catégorieuse. C'est ce qu'on fait un peu, si vous voulez, c'est le RMI, vous avez droit à un revenu de subsistance minimum. Si vous rentrez dans des catégories particulières de revenus, de conditions familiales, d'âge, etc., eh bien, on peut facilement imaginer, loin de réduire ce dispositif, de l'élargir à de plus en plus de catégories. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501